On s'est donné nous-mêmes le challenge de faire la Clio la plus performante qui ait jamais existé. Et donc on est arrivé à dire, si on prenait le moteur de la Mégane RS et qu'on le mettait dans la Clio RS, ça ferait probablement une super voiture. On a utilisé des pièces qui venaient du rallye, qui venaient de la Clio Cup, qui venaient de la Mégane. On a créé de nouvelles pièces en faisant travailler ensemble une toute petite équipe, mais avec à la fois des ingénieurs de la compétition et des ingénieurs de la gamme Renault Sport. Je suis Mauricio Soupa, je travaille chez Renault Sport Cars et je suis chef de projet KZ01. Quand on a connu le planning et on a su ce qu'on devait faire dans les délais impartis, ça a été vraiment un gros, gros challenge. Mais pour quelqu'un qui a une expérience dans le monde de la compétition, c'est courant. C'est ça que j'aime bien moi, avoir un défi, avoir un délai, une deadline et pouvoir m'y tenir. En fait, on a décidé de lancer un mulet mécanique. C'est pour ça qu'il y a deux voitures dans l'atelier. Une voiture qui sera celle qui roulera à Monaco et une autre qui permet de faire toute la mise au point un peu en parallèle. Le premier coup de croissance, c'est pour faire un défi, Le crayon, en fait, c'est pour aller chercher la dynamique et la sportivité de la voiture, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on commence toujours par une feuille de papier. On a voulu faire une KZ-01 très proche de la Formule 1 pour célébrer le retour de Renault en Formule 1. Donc ça, c'est le projet parfait pour designer. Des grosses roues, une voiture très large, un très gros moteur. C'est ça qui est fabuleux dans ce projet. Sur KZ-01, on avait juste one shot. Un design, une réalisation en 3D et on ne pouvait pas se tromper. On a vraiment repris les codes couleurs qu'on retrouve sur la Formule 1, donc le jaune, et on retrouve aussi l'élément de la lame F1. Un aileron qui vient directement de la Clio Cup, les élargisseurs, et ça lui donne un aspect beaucoup plus sportif et une voiture qui est bien posée sur la route. Moi, je suis prêt, je l'ai exprimé du temps qu'on peut y arriver. C'est parti pour le stabiliser 160. On n'a jamais roulé avec un moteur Mégane dans un client. Donc c'est nouveau. Même si organe par organe, techniquement, on les connaît. On sait qu'ils ont déjà roulé sur des autres voitures, mais pas dans cette configuration-là. Donc effectivement, l'exercice, c'est de voir le bon fonctionnement et se rassurer qu'on puisse exploiter la bonne puissance de ce moteur-là, même dans un client. Aujourd'hui, on va continuer la mise au point de la cassette 01. C'est fait par un pilote officiel Renault Sport. C'est lui qui fait le retour de ses impressions pour pouvoir affiner et donner les bonnes indications pour le réglage de la voiture. Plus de puissance, moins de poids. Donc c'est plus de vitesse et plus de prestations. C'est très fort parce qu'on a une voiture qui est proche d'une voiture de course. Donc ça donne des très bonnes sensations au niveau châssis, moteur, bruit. On est vraiment dans une voiture plaisir. On est à trois semaines de la présentation officielle de cassette 01. Et donc c'est un peu l'aboutissement de notre projet. Donc c'est une journée forte d'émotion pour tout le monde. C'est la dernière étape, le stickage et la finition. Et c'est aujourd'hui que le projet cassette 01 se transforme en Clio RS-16. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la dernière étape,